Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Corporate réalisé par Nicolas Silol. L'histoire c'est celle d'Emily, une RH travaillant pour une grosse boîte qui s'appelle Ezen, et sa vie va basculer le jour où elle va pousser un petit peu trop loin un des employés de la boîte, en lui avouant littéralement qu'ils veulent simplement se débarrasser de lui, et en fait cet employé va se suicider. Je ne pose là que la base du long métrage. C'est le premier film long métrage cinéma de Nicolas Silol, qui était déjà l'auteur de deux courts métrages, et il faut le reconnaître c'est très culotté pour un premier long métrage de s'attaquer à un tel sujet, parce que dès le début du film Nicolas Silol l'ancre dans une réalité qui malheureusement est terrible, parce qu'il dit que son film est basé sur des méthodes de RH qui sont réelles, mais que les personnages sont fictifs. Et ça veut dire que derrière il y a forcément un message sous-jacent tout autour du long métrage, qui consiste à dire les modèles qui régissent les ressources humaines dans les boîtes, ce n'est pas forcément très subtil. Ça rappelle un petit peu ce qu'avait fait Laurent Canté avec les ressources humaines, justement, il y a quelques années, il y a quasiment plus de dix ans. Et le film, là ici, est plutôt bon. Il reste tout de même ancré dans une structure très classique, mais en fait c'est ce qu'il y a sous ce classicisme qui est plutôt intéressant, et qui permet au film d'avoir une vraie ambition, malgré le fait qu'on ressente que c'est un premier long métrage, forcément. Au niveau de l'écriture, Nicolas Floreau et Nicolas Silol, ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est baser entièrement leur film sur des relations. C'est-à-dire que tout le long métrage est structuré comme le parcours émotionnel que va avoir un employé qui va devoir admettre qu'il va démissionner, et non qu'il va être licencié. C'est une jolie réflexion, forcément, puisqu'on impose ce parcours dramatique à une responsable des ressources humaines, donc une personne qui, normalement, impose à d'autres personnes ce parcours-là. Donc le film gagne en perspective et permet surtout d'avoir une relation très forte avec ce personnage-là, malgré le fait qu'on sache qu'elle est coupable dès le début du film. On sait que c'est en partie de sa faute si le suicide est arrivé. Après, le seul petit souci, c'est que derrière cette structure plutôt intéressante se cache en fait quelque chose de très classique au niveau de la narration, c'est-à-dire que le parcours émotionnel du personnage, il n'a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est simplement une femme qui va passer par une série d'étapes qui serait du même ordre dans n'importe quel film où il y a une espèce de conspiration ou une possibilité pour un personnage de devoir se lever contre le système. Et à partir de là, en fait, le film devient moins intéressant. Là où il est vraiment intéressant, c'est dans la manière avec laquelle Fleuro et Silol vont faire en sorte que chacun des personnages interagissent les uns avec les autres. Émilie va avoir des interactions avec beaucoup de monde, avec le patron des ZEN, avec une responsable des finances publiques, avec une responsable du travail. Elle va avoir des relations avec plein de personnages par-ci par-là. Et c'est là en fait que la narration du film et la dramaturgie donne un sens très fort, c'est-à-dire que le film parle du contact humain dans une entreprise qui veut rejeter ce contact humain. Et donc là, résultat, on se retrouve avec un film qui est beaucoup plus passionnant que sa structure de base qui, elle, est très lisse et qui ne cherche à aucun moment vraiment à être plus intéressante que simplement ce qu'elle veut raconter. Parce que le message derrière est bien véhiculé, mais la manière avec laquelle il est véhiculé est beaucoup trop classique en fait pour être corrosive. Là où par contre Nicolas Silol arrive à être corrosif, c'est dans sa mise en scène. Parce que la mise en scène est d'un minimalisme qui donne froid dans le dos. Parce que tout son film, il a choisi de le filmer avec très peu de travail de la lumière, très peu de mouvements de caméra ou d'effets de cinéma. On n'est pas loin franchement sur certaines scènes du documentaire. Et d'ailleurs le long métrage s'ouvre avec une séquence prise en vue subjective où on va voir les grands ponts de la boîte en train de faire du ski et de se faire traîner par des loups en pleine pampa nordique. Il y a cette espèce de réalisme qui est consent dans le long métrage et qui se ressent dès l'ouverture. Comme si on voulait créer un rapport très très proche entre le spectateur et ses personnages par le biais d'un style qui soit vraiment de l'ordre presque du témoignage et non pas de l'oeuvre cinématographique. Comme si Nicolas Cilol, il voulait vraiment faire de son film un témoignage d'une époque où on prend et on jette les employés une fois qu'ils ont été utilisés et bien lavés et bien essorés. C'est vraiment glaçant la manière avec laquelle il filme son long métrage. Et c'est là en fait que le message devient corrosif. Au-delà d'un scénario qui par moment est intéressant, c'est vraiment dans la mise en scène que Nicolas Cilol arrive à apporter ce côté froid et corporate justement à son long métrage. Et c'est là en fait qu'il devient intéressant. C'est là qu'il arrive à repousser les limites de son écriture. Parce qu'on sent qu'il y a des fameuses limites dans son écriture mais dans la mise en scène, elles se ressentent moins. Et c'est dans la mise en scène qu'on ressent moins le côté premier long métrage que dans l'écriture. Après, forcément par certains aspects ça se ressent, notamment 2-3 travails de montage qui sont un petit peu banco et qui n'arrivent pas forcément à équilibrer la structure dramatique du film malgré le fait que le long métrage soit assez court. Il ne dure qu'une heure trente-cinq. Mais il y a quelques longueurs qui se créent dans le long métrage et dans le dernier acte, il y a quelques redondances qui ne sont pas forcément bien devenues et qui alourdissent un petit peu l'ensemble du film et ne le rendent pas forcément plus émotionnel ou plus glaçant que ça. Ça essaie juste de créer de nouvelles scènes, de nouvelles situations mais ça ne développe pas plus que ça l'ensemble. Au niveau du casting, le casting est quasiment parfait. Hormis le fait qu'on met beaucoup en avant et qu'il y ait plein plein de monde dans le casting, au final c'est vraiment Céline Salette qui ressort parce que Lambert Wilson a un petit rôle secondaire, Stéphane De Groot pareil. Par contre, Violaine Fumaut a un rôle vraiment passionnant et elle n'est pas assez mise en avant mais le personnage qu'elle a, elle le porte super bien du début à la fin du film et franchement ça donne lieu à quelques scènes qui sont croustillantes. Mais Céline Salette, elle en porte tout le long métrage, il y a des séquences où elle est glaçante et terrifiante mais en même temps terriblement émouvante. Enfin, cette actrice-là, elle a une palette de jeux immense. Et au final, Corporate, alors c'est un film qui a un sujet fort qui arrive par moments à l'emmener très très loin, qui reste un petit peu trop classique dans sa manière de le structurer tout au long de son film mais qui par le biais de sa mise en scène et de ses acteurs arrive à faire ressortir ça et à lui donner un petit peu de mordant à ce sujet et arrive à lui donner une structure qui lui permet d'être dans l'air du temps. Donc si vous voulez aller voir Corporate de Nicolas Silol, allez-y, c'est un film qui peut vous passionner de par son sujet et de par la manière avec laquelle il est fait. A plus !